Ok les gars, on se retrouve pour un épisode assez spécial parce qu'aujourd'hui je vais aller attaquer la 2.5. On monte de limites. Il y a quelque chose d'assez particulier avec la 2.5 du win, c'est qu'on cave à 1500 dip. Et donc ça fait un gros palier entre la 1.3 et la 2.5 en termes de montant jaune. En plus, j'ai décidé de mettre la cam, comme ça on peut switch entre le vlog poker, du face cam, bref, on teste des nouvelles choses. Voilà, on est parti. Aujourd'hui est un grand jour. Après avoir défoncé la 1.3, après avoir monté à peu près 25 000 dollars, je vais en 2.5 aujourd'hui. Et Hugo m'accompagne, on va déposer chacun 1500 dollars sur la table. C'est le buy-in standard, en tout cas au win. C'est un dépôt de 1500 dollars sur la table. Donc il y aura des gros pots, les sessions vont être folles, des règles qui seront un peu plus compétentes. Les stratégies ne seront pas les mêmes, les joueurs récréatifs seront aussi assez différents. On vous embarque là-dedans. Ça va être beau. Ça va être oup, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'aller sur la table. BOU ! Vive la session à plus 5K. C'est obligé. Parce que obligé, on va la faire. Voilà, donc session 2.5. J'espère que vous allez vous régaler. A tout. Je cave à hauteur de 1500 dollars. La liste est un peu longue. Et après quelques minutes d'attente, j'arrive à la table. Et le début est très, très, très calme. Vraiment trop calme, en fait. La moitié des coups, il y a un mec qui relance préflop. Tout le monde fold. Des choses que je ne vois jamais en 1-3. Aussi, je vois que les joueurs sont beaucoup moins gamblers. Je vois que les montants de relance préflop sont beaucoup plus petits. Et du coup, je gratte quelques pots. J'ai par exemple un spot où j'ai Valet-10 suité en small blind. Il y a le joueur en milieu de position qui call. Je relance à 20 dollars. Le joueur en grosse blind call. Le joueur en MP call. On se retrouve à 3 sur un flop. 2-2-8. C'est un board qu'ils vont très mal connecter. Et où je vais pouvoir mettre énormément de pression. Parce qu'il y a trop d'overcards qui vont fold. Et donc, je décide de miser 55 dollars et les 2 fold. Je continue avec pas mal de spots comme ça. Où je vole dans des petits pots. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je mise, ça fold. Je me dis, c'est peut-être du run. Peut-être que je run contre les mauvaises ranges. Ou contre les bonnes ranges. Et que du coup, ça fold tout le temps. Mais c'est quand même des scénarios que je vois assez peu en 1-3. Arrive un autre petit coup. J'ai assist en milieu de position. UTG call. Je relance à 20 dollars. La grosse blind call. UTG call. Et on se retrouve à 3 joueurs sur un flop. As-Dame 9 avec mon tirage couleur. BB check. Et la joueuse UTG donc bête pour 35 dollars. J'ai la note sur ce profil. Qu'elle a tendance à donc bête à reprendre l'initiative avec des mains très faibles. Et qu'après, elle se chauffe pas mal. Donc ici, le plan, c'est plutôt de call et de la laisser bluff. Je call la grosse blind fold. Turn tombe un set de cœur. Qui nous fait toucher flush max. L check. Ce qui représente quand même plutôt de la faiblesse. Et ici, le problème, c'est qu'en fait, si je mise, étant donné que j'ai un blocker sur l'as. Je vais juste faire fold beaucoup, beaucoup trop de mains. Et donc, je préfère prendre le spot en check. Surtout que je sais qu'elle est capable de pas mal bluffer. Donc, je préfère vraiment la laisser bluffer plus tard. Et dans tous les cas, il lui reste pas grand-chose derrière. Donc, si elle a une flush, sur une brick river, elle misera d'elle-même. Et je pourrais relancer et tout mettre au milieu. River, finalement, tombe un 10 de cœur. Elle check. Ça représente pas énormément de force, étant donné que si elle avait vraiment des bons cœurs, elle aurait misé. Et donc, je décide de m'être assez petit en value pour me faire payer par des couleurs faibles. Je mise 85 et elle fold directement. Ah bref, après ça, encore des spots où je vole des petits coups par-ci par-là. Et en une heure et demie de jeu, je n'ai pas vu une main à l'abattage sur ma table. C'est juste incroyable. Voilà, je me dis que c'est probablement du run. Je me dis que peut-être ma table n'est pas folle. Et donc, je décide d'aller rejoindre Hugo sur sa table qui a l'air un peu plus active. On commence avec une main assez intéressante. J'ai une paire de dames en small blind. Un joueur en début de parole relance à 20 dollars. Le bouton call. Et je décide de relancer à 100 dollars. Le joueur UTG call. On a une profondeur de 1500. Et le joueur au bouton décide de faire tapis pour 135 dollars. Et donc, j'ai 35 dollars à rajouter. Je call, UTG call. Et on se retrouve à 3 joueurs sur un flop 10-3-2. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'argent mort. Et étant donné que le joueur au bouton est un joueur assez tight, assez serré. Et donc, théoriquement, je vais avoir très peu de bluff sur ce flop. Parce que je n'ai pas de pot à voler. Typiquement, si j'ai une main, par exemple, comme Dame-Valet-Suité. Je n'aurai aucun intérêt à miser en bluff. Parce que dans tous les cas, je perdrai le coup contre le joueur au bouton. Qui, lui, est déjà à tapis. Et donc, je décide de miser un tout petit sizing. Pour vraiment me faire payer par un maximum de mains. Parce que si je mise trop cher, c'est trop facile pour lui de juste tout fold. Je mise 80 dollars. Il call, turn, tombe un 4. Franchement, je ne le vois pas trop payer des auteurs à sauflop. Ça serait assez délirant de sa part. En plus, c'est un joueur régulier. Et donc, ici, pour moi, je n'ai pas une tonne de value. En fait, j'estime que je n'ai pas de la value sur 3 barrels. Et donc, je préfère checker. Et je prendrai ma value à la river. C'est vraiment une configuration compliquée. Et honnêtement, c'est un spot où j'ai pas mal de doutes. Parce que je ne connais pas assez le joueur en phase. Je sais que c'est un joueur pro. Mais je ne sais pas à quel point il est compétent. Et à quel point il va percevoir que, ici, je ne vais pas avoir de bluff. Donc, spot un peu délicat. Mais je décide de checker. River, ça tombe un 8. Là-dessus, je décide de miser en value. Encore une fois, je n'ai pas envie de mettre trop cher. Parce que sinon, je vais représenter trop peu de bluffs. Je mis 125$. Il hésite un très long moment. Il finit par call. Je retourne ma paire de dames. Il décide de jeter ses cartes. C'est vraiment un spot assez particulier. Et malheureusement, le joueur au bouton avait une paire d'As en main. Et donc, on perd le pot principal. Et on gagne juste le side pot. Après ça, arrive un spot assez marrant. J'ai Valet 9, des paris en grosse blinde. Les joueurs au cutoff et bouton call. Je décide de relancer à 30$. Parce que c'est des joueurs qui sont très serrés post-flop. Je vais vous raconter une petite anecdote pour que vous compreniez un peu l'historique. Le joueur au bouton. À un moment, il a relancé 15$ au bouton. Hugo a call en grosse blinde. C'est tombé un flop As-Dame-10. Hugo a check. Il a misé 15$. Hugo a relancé 75$. Et le mec a fold As-Roi. Donc vraiment, c'est des joueurs très particuliers, très serrés. Et en fait, c'est beaucoup les profils qu'on a en 2-5. C'est des joueurs vraiment... C'est des rats, quoi. Les mecs, ok, ils ont 1500$ devant eux. Mais ils veulent vraiment pas mettre les sous au milieu. Enfin bref, voilà, pour vous mettre un peu de contexte. Retour sur la main. J'ai Valet-9. Déparé en grosse blinde. Cut-off et bouton call. Je relance à 30$. Les deux calls. On se retrouve à 3 joueurs sur un flop As-Valet-8. Je check. Le cut-off check. Et le joueur au bouton décide de miser 45$. Donc ici, étant donné que le mec est très très tight et il a quand même tendance à miser de lui-même, surtout sur des flops assez dynamiques, j'ai pas envie de fold avec ma main. Pour autant, je peux pas call parce que très souvent, il a un As et je suis juste dominé. C'est pas un joueur qui va avoir trop de bluffs. Et donc, je décide de relancer 115$. Je relance 115$ dans le plan de le faire call au flop et ensuite de lui mettre de la pression à la turn. On joue avec des tapis autour de 2000. Et donc, ça va être très facile de mettre beaucoup de pression. Je relance 115$. Cut-off fold. Et là, le joueur au bouton hésite un long moment. Il réfléchit. Il me regarde. Il réfléchit. J'ai du mal à voir quel genre de main il pourrait avoir pour réfléchir autant parce que je me dis qu'avec un As, il va caller assez facilement. Avec d'autres mains, il va fold assez facilement. Avec des tirages, il va call facilement. Il continue à hésiter, à hésiter. Et il retourne un As et il fold. Alors que j'ai relancé 115$. Je comptais pas faire fold un As au flop. Je comptais les faire fold à la turn. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est une expérience à vivre, la 2-5. Ouais, c'est hyper tight. Au final, avec ces petits coups, je suis en positif de 400$ sur la session. Donc, ça graine quand même assez bien. Mais il y a deux problèmes à ça, quoi. C'est que déjà, pour le vlog, j'ai pas des gros pots intéressants, en fait. Enfin, vraiment, les pots sont ridicules. Il y a beaucoup moins d'actions qu'en 1-3. Et en fait, après avoir échangé avec d'autres joueurs, la 2-5 du win, c'est pas la meilleure. C'est la plus serrée. J'ai entendu que c'était vraiment au Bellagio qu'il faut aller jouer pour jouer des parties vers ces montants-là. La 5-10 du Bellagio, elle est vraiment belle. Mais ouais, la 2-5 du win, en fait, ça dépend des fois. Des fois, il y a des très belles tables et il faut les jouer. Et souvent, c'est des belles tables, hein. Parce que, voilà, le mec, on voit qu'il fait des gros folles. Mais c'est pas mes tables de 1-3 où le mec, il fait tapis avec as de dépareiller, quoi. Donc voilà, on va continuer à jouer un peu, à les tester et on va voir ce que ça donne. Bon, je fais un petit break. On respire le bon air frais de Vegas. Pas très frais, mais... Pas très frais, c'est la pire ville en termes de pollution. Mais bref. Mec, les tables, je n'ai pas de... En fait, elles sont pas belles, elles sont pas moches, elles sont juste faciles. Ouais. S'il y avait un mot, c'est facile. Les mecs, enfin, il y a quand même un mec au flop, la check-raise, il a fold as-froid, top pair, top ticker, plus gros. Donc, d'ailleurs, j'ai mis un petit wins. Allez, checker. Le mec, il fait des petits gros. Voilà, on retourne aux tables, nous, on va tout casser. Il nous reste 2h30. Ouais, exactement. Et ça part. Let's go. Et de retour à la table, il y a un mec qui est assez agressif à ma table. Un spot qui est vraiment assez beau. Là, pour le coup, je suis content de le jouer. Arrive un coup qui illustre bien ça. J'ai Roi-9 dépareillé en milieu de position. Je relance à 30$ parce qu'il y a une option à 10$. Le joueur agressif me call au bouton. On se retrouve en heads-up sur un flop As-5-2. Ici, je décide de checker simplement pour le laisser bluff et call, call, call. Parce que je l'ai vu faire des bluffs juste hallucinants. Je check. Il décide de check back. Turn tombe un Roi. Je décide de continuer à checker pour le laisser bluff. Il décide de miser 25$. Je call. River tombe la doublette du 5. Je check. Il mise 50$. Encore une fois, je décide de call. Et il jette ses cartes directement. Et il y a pas mal de petits pots qu'on arrive à prendre comme ça contre ce joueur où il fait un peu n'importe quoi. Il call n'importe quoi. On met encore une fois, étant donné que les tables restent assez serrées, on met pas des tonnes d'argent au milieu préflop. Je peux pas trop faire comme en 1-3 où je fais des relances à 80-90 préflop et tout le monde me call. Et donc, on gagne des petits pots, mais rien de fou. Main suivante, j'ai As-Dame au cutoff. Je relance à 30$. Il y a le joueur récréatif agro en small blind qui call. La grosse blinde call. On est à 3 joueurs sur un flop 8-7-6. Et le joueur en small blind décide de reprendre l'initiative et fait tapis pour 175$. Ah oui, aussi, il y a un truc qui est relou de fou, c'est qu'en général, les mecs qui viennent pour Gamble, qui viennent pour vraiment en foutre partout, ils jouent avec des petits tapis en fait. Genre le mec qui fait n'importe quoi sur la table, en fait, il a le même tapis que le mec en 1-3 qui fait n'importe quoi sur la table. Typiquement, ce mec-là, il joue avec 400-500$. Même si on arrive à lui mettre un setup, on va pas gagner un pot qui est énormissime quoi. Enfin bref, il décide de reprendre l'initiative et de miser 175$, la grosse blinde fold. Et ici, bon, c'est juste un joueur qui en fout un peu trop partout. En plus de ça, il vient de perdre un pot juste avant. Donc pour moi, il peut être trop chaud, avoir trop de bluffs. Et donc, je décide de payer avec Asdam. Il retourne 9-4, on est bien devant lui. Malheureusement, Turn tombe un 4. River tombe encore un 4. Et il a gagné, bien joué à lui. Après un long moment d'attente, un peu carded, j'ai les rois en début de parole. Je relance à 35$ parce qu'il y a une option à 10$. Les joueurs MP, cutoff, bouton et small blind call. Décidément, tout le monde est chaud. Et on tombe sur un flop 7-3-3, la small blind check. Ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est un board où je n'ai pas trop besoin de protection. Il y a quand même des joueurs qui ont des 3 dans leur range. Et c'est un spot où je vais avoir beaucoup plus de profit à checker au flop. Et ensuite, aviser et prendre ma value plus tard. Et au final, la seule carte qui me fait peur à la turn, c'est un As quoi. Globalement, les autres cartes, c'est assez tranquille. Je suis assez content qu'il y ait des cartes qui ouvrent des tirages, qui rentrent des dames, des valets, qui puissent rentrer des top paires dans leur range et que tu puisses les value par la suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on joue contre 4 joueurs, les probabilités que quelqu'un ait un 3 dans ce spot sont beaucoup plus hautes. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de miser en value. Et turn, malheureusement, tombe un 7. Avec l'As et le 7, c'était les seules cartes qui étaient un peu chiantes. Le joueur en small blind décide de check. Encore une fois, je décide de checker parce que là, ma value, elle n'est pas du tout clear. Il y a plein de 7 potentiels dans leur range et donc, je ne suis pas vraiment bien. Il y a Hugo qui est au bouton qui décide de miser 55 dollars. La small blind call. Hugo ici, vu qu'il est en position et que tout le monde a checké, il peut avoir des mains comme 8-8, 9-9, 10-10, valet-valet. Donc, dans tous les cas, je ne peux pas fall. Le joueur en small blind, c'est un joueur qui est quand même assez large. Et donc, je ne peux pas fall non plus. Il peut avoir pas mal de paires intermédiaires. Je call. River tombe en as. Et là, le joueur en small blind décide de reprendre l'initiative et de miser pour 250 dollars. Alors en fait, c'est un spot qui est très très intéressant. Pour moi ici, c'est simple. Ça ne représente pas de bluff parce qu'il n'y a aucun tirage qui est call à la turn. Si le mec, il a 4 et 5, il se rend compte que c'est un board à full. Même s'il a un tirage couleur, il se rend compte que c'est un board où il y a déjà des full au board. Il ne va pas call des tirages éclatés là-dessus. Et en plus de ça, je l'ai déjà vu prendre des lines de donkbet river avec des notes. Je n'arrive juste pas à imaginer un bluff qui arriverait ici en fait. Qui check, check, qui call à la turn. Qui maintenant sur l'as décide de reprendre l'initiative et de miser très cher. Pour moi, ça ne représente qu'une main en value. Je ne vois aucune main qu'il irait transformer en bluff. Il ne va jamais avoir de tirage. S'il a une main comme 8-8-9-9, il n'a pas du tout envie de faire ça. Et donc, voilà, je ne vois juste aucun bluff. Je décide de fold parce que juste, je suis toujours derrière. En même temps, vu la taille de sa mise, j'ai besoin d'être assez souvent bon. Et il y a Hugo qui est au bouton et qui décide de call avec Asdams. Ce qui, pour moi, est une assez grosse erreur. Finalement, le joueur en face retourne 8 et 7. En fait, ce qui se passe, c'est que Hugo, il l'a mis quand même sur des tirages potentiellement qui pouvaient jouer comme ça. Le truc, c'est que sur un board aussi spécifique, pour moi, le mec ne va pas call ses tirages. Parce qu'il a quand même conscience que c'est un board à full. Et qu'on est quand même 4 à parler derrière lui. Enfin bref, c'est des choses qui arrivent et c'est comme ça qu'on apprend. Et on arrive déjà au dernier spot de cette session. Les gars, si vous êtes en train de kiffer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit abonnement. Ça fait méga plaisir. Et aussi de me faire vos retours et vos recommandations en commentaire. On arrive sur ce spot qui est ultra bizarre. C'est que directement, on me sert une carte qui a été broyée par la machine. J'ai Valet 10 off en small blind avec un Valet qui est éclaté. Il y a le joueur en milieu de position qui call. Je décide de relancer à 30 dollars. La grosse blind call, le joueur en milieu de position fold. Et je me retrouve en heads up contre la grosse blinde sur un flop. As, roi, dame. Magnifique, petite quinte flopée. Le joueur en face de moi, c'est un chinois assez blindé. La seule note que j'ai sur lui, c'est que quand il fait face à des checks, il mise très très large en value. En fait, il a tendance à miser cher au flop, miser cher à la turn. Et ensuite, avoir un check facile à l'arriver. Et vraiment, avec Hugo, on l'a vu faire des trucs qu'on n'a pas trop compris. Donc, ici, je décide de checker parce que j'ai l'impression qu'il va mettre beaucoup plus d'argent quand je vais checker que quand je vais miser. Il décide de bet 85 dollars. Bon, ici, j'ai beaucoup, beaucoup envie de raise. Mais en vrai, c'est un flop rainbow. Donc, j'ai beaucoup plus d'intérêt à call et à le laisser s'empaler. S'il y a une doublette qui tombe, tant pis. S'il y a un Valet ou un 10 qui tombe, tant pis. Mais la line la plus optique, c'est juste de call. Je call turn tombe un set qui ouvre un tirage couleur. C'est parfait. Je décide de checker dans le même plan. Je check. Et il décide, pour mon plus grand plaisir, de miser 230 dollars. Ici, il a quand même des mains fortes. Il peut avoir des As avec un tirage couleur. Il peut avoir des paires plus tirage couleur. Il peut avoir des doubles paires. Il n'a pas trop de brelants parce que des brelants type As, As, Roi, Roi, Dame, Dame, il les aurait juste raise préflop. Mais il a quand même des mains fortes. Si on pense à sa partie basse de range, typiquement, s'il a As-10, As-9, As-8, c'est des mains pour moi qui va miser à la turn et check back river. Donc, je ne vais pas leur prendre plus d'argent quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un joueur qui est très agressif, donc je ne l'imagine pas avoir une tonne de bluff ici. Et donc, je décide de miser en value directement. On a plus de 1700 dollars derrière. Dans tous les cas, je n'irai pas tout mettre au milieu étant donné que pour moi, si je mets très cher à la turn et tapis river, je ne vais rien faire payer à part valet 10. Donc, pour moi, ici, ce n'est pas possible de jouer pour le stag. Je vais juste essayer de mettre un maximum d'argent au milieu, essayer de mettre 1200 dollars au milieu, quelque chose comme ça. Et donc, je décide de relancer 575 dollars à la turn. Ça me permettra de faire encore une mise à 700, 800 dollars river et m'assurer d'être pas mal payé. Et il a réfléchi un long moment, un très long moment, un très long moment. Et puis, m'arrive une petite larme à l'œil parce qu'il décide de fold. Il m'a dit sa main après, on avait pas mal sympathisé. Donc, je pense qu'il était assez honnête là-dessus, étant donné qu'en plus, j'ai montré ma main. Et il m'a dit qu'il avait As-Valet. Donc, je reste quand même assez content du spot. Je pense que s'il a double paire, il aura du mal à trouver le fold, quoi qu'il arrive. Et voilà, on finit la session là-dessus, sur un bilan de 470 dollars pour une durée de session de 5h30. Voilà, une session qui n'a pas été forcément mauvaise dans l'ensemble. On n'a pas forcément très bien run, on n'a pas forcément bad run. En fait, on n'a pas eu beaucoup de spots. Qu'est-ce que j'ai pensé des tables ? Bon, ce qui m'attriste un peu, c'est que je n'ai pas du tout kiffé les tables. Je n'ai pas eu de gros pots, il n'y avait pas forcément des grosses ambiances à la table. Ça jouait un peu plus sérieux. C'est des parties typiquement, si je joue en 25-50, en 10-20, ça me va de les jouer parce qu'au moins, quand je vole les blindes, je vole des vrais montants. Mais là, même quand je vole les pots, je vole des pots de 30 dollars. Donc, je n'ai pas l'impression que ça soit très rentable. Dans tous les cas, on va continuer à jouer en 2-5. On va faire pas mal de sessions. On va un peu essayer différentes horaires, voir quand les tables sont belles. Et ensuite, on verra ce qu'on fait par la suite. J'espère que vous avez kiffé ce premier épisode de 2-5. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et je vous fais des gros bisous. Ciao ! Yo les gars, on se retrouve pour l'intro. On vient de croiser un d'abonnés, tu t'appelles quoi ? Eric. Eric le cabreur, enchanté. Super. Donc voilà, des joueurs à Vegas qui viennent pour dépousser l'art pro. Ça se passe globalement ? Pour la soirée, non, j'arrive à l'instant. Je ne vais pas encore... Tu décales la journée avec lui, non ? Ouais, je suis un peu... Je suis un peu naze. Et voilà, je vous fais le débrief. Je crois qu'on est à plus de 300, un truc comme ça sur la session. Pas fou. Mais on reviendra après-demain. Et on fera des belles choses. Ouais, ça va aller. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 50, 19, 65. Donc 470 dollars de profit. Ce qui n'est pas fou. Mais bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Surtout que des stacks à 1,500. Déjà, ça va, ça se passe. Je m'installe tranquillement sur la limite et j'ai appris beaucoup de choses parce que... Clairement, très différent de la 1,3 au niveau des joueurs. Donc, même si ça n'a pas fait énormément de résultats, beaucoup d'apprentissage. Et je reviens mardi sur les tables. Voilà. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada